Musique Il y a un forgeron qui a parcouru tous les récits du Moyen-Âge, c'est Volund. Ça c'est son nom dans la culture germanique, en France on l'appelait Galant. C'est lui qui avait forgé Joyeuse, Escalibur, Froberge. Toutes ces épées auxquelles on associe des pouvoirs magiques. Mais au départ, Volund a simplement été un amoureux malheureux. Alors qu'ils rentraient de la chasse avec ses deux frères, ils entendirent dans leur forêt un chant merveilleux. Quand ils se sont approchés de la clairière d'où venait ce chant, ils ont vu trois fées, trois valkyries, qui avaient déposé leurs ailes de cygne dans un coin et chantaient là à l'ombre d'un sapin. Elles chantaient là joyeusement et innocemment. Et les trois frères ont eu l'idée de les garder pour eux. Alors, ils ont pris les ailes de cygne et les ont cachées. Et quand elles se sont rendues compte qu'il en manquait quelque chose pour repartir, toutes paniquées, elles ont cherché partout dans la forêt. Elles ont rencontré trois jeunes garçons qui leur ont proposé leur service. Et ensemble, ils ont cherché jusque ce que la nuit mordante soit trop froide pour continuer à chercher. Alors, les trois frères ont invité les trois valkyries à rentrer chez eux. Il y avait de quoi manger, de quoi boire et surtout de quoi se réchauffer. C'est comme ça que les trois frères ont trouvé leur femme. C'est comme ça que les trois frères ont trouvé leur femme.